Jean-Claude Lévy bonjour merci de nous rejoindre pour cette conversation peut-être un petit mot pour situer l'expert que vous êtes vous allez nous parler dans quelques instants d'économie circulaire et de coopération décentralisée à l'occasion d'une publication que vous venez de faire vous êtes un ancien haut fonctionnaire du ministère des affaires étrangères un jeune ancien alors si vous parlez dans le micro vous avez le bleu s'il vous plaît le bleu continuons ça marche pas voilà c'est parfait bien oui je suis jeune ancien si vous voulez je travaillais pendant longtemps au ministère de l'environnement il y a 10 ans je suis au 15 ans je suis au ministère d'affaires étrangères toujours pour m'occuper de la coopération décentralisée et à quoi avez-vous participé alors comme mouvement et qu'est ce comment l'avez-vous vu évoluer d'ailleurs puisqu'on peut profiter de cette ancienneté mon laboratoire c'était la copnès l'action extérieure des collectivités locales michel barnier m'avait donné une mission pour sa coopération décentralisée et que le développement durable et puis j'ai découvert en chine en chine un laboratoire où on parlait d'économie circulaire et ce laboratoire chinois m'a conduit à m'intéresser de plus près parallèlement j'organisais avec la dc t les assises de l'économie circulaire avec la chine ça m'a permis d'aller en chine de voir bon et j'ai marié aussi plusieurs laboratoires français et chinois sur le thème voilà un peu la toile de fond qui a duré une dizaine d'années à la découverte sur la route de l'économie circulaire en quelques dix minutes un quart d'heure vous allez partager avec nous ce que vous avez compris et ce que vous aimeriez transmettre sur cette fameuse tout à fait économie circulaire on présente tout de suite la publication dont vous êtes à l'origine je vous permets de la présenter et dites nous un petit peu quelle est sa structuration à cette bonne clé pour agir des clés pour agir c'est clair ça fait 25 pages derrière il ya deux ou trois bouquins qui sont sortis mais j'ai essayé de résumer plus clairement comment pouvait-on à papa tout seul à plusieurs mais j'ai dirigé la publication comment pouvait-on en quelques pages parler de la géographie de l'économie circulaire c'est pas une branche c'est une géographie de connaissance alors cet ouvrage reprend des questions que tout le monde connaît que tout le monde connaît on dit l'écologie industrielle l'économie de fonctionnalité on dit l'éco conception toute une série de dynamique l'ademe appelait ça des piliers moi j'appelle ça des dynamiques parce que des piliers c'est stable comme le panthéon c'est pour enterrer les vieux hommes moi je suis un jeune donc dans ces conditions-là dynamique de l'économie circulaire comment ces dynamiques sur un territoire déterminé peuvent-elles s'articuler les unes avec les autres faire une politique territoriale c'est ça le problème petite définition qu'est ce que l'économie circulaire dans votre perception dans votre étude et deuxièmement en quoi le sud est-il peut-être une destination d'adoption finalement plus spécifique plus privilégié de cette économie oui je vais y venir le problème c'est dans le sud mais comme ailleurs de favoriser l'intégration des dynamiques de l'économie circulaire envisagé dans ce que j'appelle l'espace temps des territoires l'espace temps de la canourgue en lausère chez nous en france c'est pas le même que celui de ouagadougou ou du chili on a des espaces temps qui varient selon notre histoire notre technologie notre mentalité il faut bien faire coller que c'est dynamique on les exporte pas comme on exporte des boîtes de conserve dans le souci c'est intégrer ces dynamiques dans des politiques territoriales alors pourquoi le sud j'en ai quelques chiffres des chiffres que je peux vous donner là ils sont ils sont connus ils sont clairs en france 13% des entreprises 13% aurait recours au travail noir dans le btp 12% dans les hôtels en 2012 17% des entreprises y auraient recours à rhône alpes franche comté bourgogne etc dans cette optique c'est pas abusif d'écrire que l'économie informelle est extrêmement forte chez nous or c'est bien connu que dans les pays les ped pays en développement on parle d'économie informelle au cameroun 80% de l'économie est informelle nous avons travaillé avec dakar sur le plan climat dakar il est vrai qu'on se heurte sur les décharges en particulier mais dans toute la vie quotidienne une économie informelle c'est quoi informelle on ne peut pas la statistifiée c'est à dire qu'on ne peut pas non plus comme on ne peut pas la statistifiée faire des courbes des graphiques qui permettraient d'intervenir en toute sagacité sur les leviers que sont les dynamiques dont je viens de parler donc pourquoi le sud parce que tout simplement les logiques d'économie circulaire telle qu'on les pratique aujourd'hui elles sont principalement articulés bon je vais un peu exagérer mais si vous faites et si vous faites une bande de terre de terre et de mer de vancouver à vladivostock faites le tour comme ça d'est en ouest vous avez une multitude de pays occidentaux développés ou pas occidentaux mais qui sont complètement dans la politique classique de développement néolibéral et qui appliquent qui tente d'appliquer l'économie circulaire au japon il ya de l'économie circulaire dans la loi il y en a en chine il y en a en france il y en a au danemark on a des pays qui ont fait des lois sur l'économie circulaire qui vont à peu près dans le sens que je viens de dire comment faire de l'intégration des politiques y compris la culture cher à mon camarade parce que c'est aussi c'est pas seulement de l'économie économisante on a des pratiques on a des coutumes on a des traditions chez les caldoches en nouvelle calédonie et les canaques on a un sacré problème c'est le foncier sur le foncier il n'est pas ressenti dans toute l'afrique de la même façon par tout le monde oui c'est à dire il ya la rente foncière toutes ces questions là si on veut traiter l'économie circulaire il est important de les décortiquer de de les étudier et comment au fond transformer ce que je dirais un objet scientifique un ovni scientifique ou un objet administratif sans domicile fixe c'est ça l'économie circulaire aujourd'hui tout le monde s'y attelle beaucoup de gens y travaillent partout dans tous les pays au sud comme au nord mais on n'a pas encore on n'a pas encore arrivé à classifier des politiques territoriales il n'y a pas de modèle mais qui puisse avoir des axes qui puissent être reproductives d'essayer là et respecter ré 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 réutiliser mais en les transformant et en en faisant une chose complètement autochtone et locale quelle dynamique elle pardon quelle définition donnez vous de l'économie circulaire elle est très courte c'est ce que je voulais rendre si on peut dire rendre à la nature les choses qu'on lui emprunte c'est une chose alors là c'est les trois r réduire réutiliser recycler mais il faut pas rendre qu'à la nature il faut rendre aussi aux hommes aux hommes qui ont travaillé aux salariés aux paysans il faut que même s'ils retrouvent dans leur rémunération à ce moment là ça veut dire quoi ça veut dire que le contrat social sur un territoire déterminé souvent c'est le maire qui en est le qui fait la gouvernance il faut qu'ils permettent cette interaction qui travaille non seulement sur les questions de flux matière faire un flux qui passe d'une production je sais pas d'acier à une production de chaleur qui va permettre de réchauffer par la chaleur un autre processus tout ça c'est des flux des flux matière bon ça on commence à arriver à savoir comment faire avec l'écologie industrielle si on veut faire de l'éco-conception on va se heurter localement on a une entreprise on va l'aider pour faire quelque chose et après quand son produit sera éco-consum et comment le vendre à des filières ou à des chaînes qui elles mêmes ne sont pas équipées pour attraper ces produits si on fait de l'économie de fausse et de fonctionnalités même tout point du service chaque fois on se heurte à des coordinations territoriales est ouverte l'énergie effectivement si on faisait que des énergies renouvelables dans un pays ou dans un autre on se heurte à quoi on met en faillite tous les énergéticiens classique la chine fait du charbon on peut pas mettre le charbon en faillite pour ne faire que des énergies renouvelables on est sur des vrais problèmes et ce dont je n'ai pas parlé maintenant dans la définition ça existe on est en crise crise de 2008 une crise de financiarisation de l'économie et cette crise là elle nous saisit elle nous saisit à la gorge on est en guerre un peu partout à moyen-orient particulier mais pas que là nous avons une crise je dirais existentielle non seulement économique social politique existentielle c'est que chacun se demande pour les générations futures comment nos enfants ils vont hériter de tout ça et comment leur existence comment ils vont se comporter on est paumé un peu quand on est à mon âge avec les nouvelles technologies mais ils maîtrisent de votre technologie mais ça veut pas dire qu'ils les maîtrisent au point que ça rentre dans l'âme et dans le comportement quotidien qu'ils doivent avoir on maîtrise techniquement voilà c'est clair ce que j'ai dit c'est mieux pour moi voilà en quoi est ce que vous trouvez que ces réflexions sur l'économie circulaire sont suffisamment représentés dans les contenus des conventions des accords de coopération décentralisée avec le climat on a fait un grand pas pas l'économie circulaire mais on a fait un grand pas on a reconnu à co21 on a reconnu que les pays en développement étaient éligibles à des financements particuliers pour traiter les questions du climat bon les questions du climat c'est pas rien parce que toute la question de l'énergie elle passe par le climat toutes les questions de transport ça passe par l'énergie et le climat donc on a rendu ça c'est un grand succès de co21 on n'en parle pas assez les pays en développement les pays les plus pauvres très endettés les pp pp tt ils ont ils sont maintenant éligibles avec des politiques spécifiques et on reconnaît que la dette des pays développés elle existe il faut la compenser et ça c'est un grand succès alors ça n'est pas l'économie circulaire mais quand voilà je vais raconter une histoire pourquoi j'ai dit dakar nous avons fait un séminaire au musée de musée de l'immigration à l'aquarium port doré musée de l'immigration c'est pas pour rien parce que c'était intéressant aussi de le faire là ce séminaire on a essayé de trouver un certain nombre de gens pour y venir des pays du sud en a trouvé et l'anecdote est la suivante je rencontre pour les états généraux de paris consacré à l'économie circulaire il ya un an je rencontre madame wardini maire adjointe de dakar je dis voilà je voudrais travailler avec vous que vous envoyez quelqu'un chez nous pour parler d'économie circulaire elle m'a dit oui ça m'intéresse il faut voir mais elle s'interroge alors je lui ai dit je vais vous raconter l'histoire de robinson crusoé je vous la raconte vous la connaissez mais il n'a pas qu'une histoire il y en a deux robinson crusoé c'est à dire le fouet robinson crusoé c'est le sauvage le sauvage vendredi et le civilisé il ya trois siècles de ça le civilisé va apprendre à vendredi à devenir un anglais parfaitement civilisé et c'est vrai qu'à l'issue du bouquin de de fouet on a vendredi qui est effectivement qui se comportent comme un anglais qui a été assimilée tout et tout ça dure depuis trois siècles c'est à dire que depuis trois siècles ce mythe de robinson crusoé tous les enfants des écoles le lisent et il ya 30 ans michel tournier a écrit un autre livre que beaucoup de petits français connaissent qui s'appelle vendredi où les limbes du pacifique il a réécrit l'histoire de robinson crusoé parce que dans robinson crusoé les jeunes femmes qui sont là que des jeunes seront contentes il a il a découvert qu'il n'y avait pas de femmes dans le mythe robinson crusoé il ya robinson et vendredi à pas de femmes et tout le travail je vous conseille de lire le vendredi et l'âme du pacifique tout son travail consiste à à faire monter je dirais la féminité dans l'histoire raconter c'est la même raconter à sa façon de robinson crusoé dans son île avec un vendredi qui lui tombe de la mer pas du ciel et puis à un moment donné robinson entre en crise existentielle il comprend pas ça va pas et pas bien et puis peu à peu il s'acclimate avec vendredi et vendredi je raconte rapidement parce que ça fera trop long vendredi lui fait comprendre ce que c'est que la nature on dit la mère nature c'est à dire que il finit par acquérir mais comment dirais-je robinson par acquérir la conscience que ça suffit pas la technique ça suffit pas de faire des pipes de faire de ci de faire de ça etc des outils même les bricoler il lui manque quelque chose il lui manque l'adhésion à son île et il finit par dans le livre vous le lirez se marier avec la terre et dans ce sens on peut dire que le robinson crusoé aujourd'hui le vendredi d'aujourd'hui donc écrit par michel tournier il a une confiance avec la nature nouvelle et vendredi commence à enseigner c'est vendredi qui enseigne on dit gagnant gagnant c'est vendredi qui enseigne un robinson comment ça marche la nature parce que robinson il n'a pas il n'a pas compris grand chose avec cette technique donc on voit en trois siècles un grand renversement je dis ça à madame wardini celle que je raconte aussi puis on a un renversement de position entre le 17e siècle la révolution industrielle la grande civilisation anglaise qui arrive le libéralisme qui arrive et aujourd'hui aujourd'hui vendredi nous apprends quelque chose il est devenu c'est l'éveil des nationalités peut-être c'est aussi bras à ville il est devenu citoyen citoyen de son état de son pays il est devenu citoyen du monde sur que ce mythe de robinson et de vendredi je lui dis ça elle me dit banco je viens alors pas venu à l'envoyer son directeur de la planification de dakar c'est pour ça que ça a paru très intéressant aujourd'hui de vous raconter cette histoire là moi j'ai pas pensé à le faire mais c'est très intéressant de raconter parce que ça montre bien qu'ici au forum de cités unis parce qu'on est sur des territoires parce que les gens qui sont là sont des gens qui se préoccupent du micro de la micro économie territoriale il faut bien voir que ça s'inscrit dans un contexte culturel beaucoup plus large et que ce contexte il est philosophique l'économie circulaire c'est aussi une dimension existentielle et philosophique voilà quelle est la l'incarnation de l'économie circulaire que vous trouvez la plus éclairante sur ses apports sur ses bénéfices de deux incarnations une c'est dans le livre ça c'est dans le livre vous avez l'exemple d'organique vallée c'est à côté de revelle pas loin de toulouse c'est vrai un entrepreneur agricole a regroupé un certain d'entrepreneurs autour de lui pour faire de réutiliser l'organique et réutiliser méthanisation le soleil pour réutiliser toute l'énergie qui était produite et pour transformer les produits locaux de façon à les revendre en faire des matières premières je pense un truc tout même ils récupèrent le pain de l'agglomération toulousaine ils le donnent aux animaux du coup ils donnent pas du soja et quand ils donnent pas du soja et bien il va leur donner il va leur faire du soja avec le soja il va faire autre chose il va faire des beefsteaks qu'on vend des beefsteaks qui sont effectivement plus sains pour la santé et etc etc donc on a là une vraie expérience qui dure depuis dix ans et c'est pas ça se fait pas du jour au lendemain ça ça se fait en france dans france on a plusieurs endroits comme ça où territorialement avec des élus avec les locaux on a fait ils ont une société agricole d'intérêt collectif où tout le monde est c'est concerté tout ça c'est pas un gars qui fait quelque chose tout seul c'est concerté et ça marche et ça marche il est aidé par la dame bien sûr ça rentre avec les plans territoriaux tout ça c'est complètement un autre exemple qui est intéressant mais qui est plus neutre l'aquitaine a décidé de faire une politique d'économie circulaire je vous renvoie aux documents que l'aquitaine viennent de faire à l'heure actuelle alors c'est aquitaine limousin je voyais ils ont fait un document le schéma du développement durable en aquitaine et maintenant dans ce schéma il ya deux ou trois pages sur l'économie circulaire expérimentée comme je viens de le dire donc voilà ce qui se passe alors au niveau des pd au niveau des pays en développement bon mbassi me le dira et les chinois me le disait mais l'économie circulaire qu'est ce que tu nous racontes à faire de l'économie circulaire ils étaient là tout à l'heure mon grand père le faisait en chine parce que c'est vrai que les paysans qui recyclaient tout sur le terrain c'est vieux comme le monde ça aussi seulement le monde a changé on peut pas faire la même chose aujourd'hui mais l'esprit de respect de la nature de réintégrer pour la nature pour la nourriture des gens je vais prendre un exemple qui me paraît intéressant aussi regardez l'urbanisme le bâti d'aujourd'hui dans les dans les villes d'aujourd'hui il ya seulement une centaine d'années dans les villes françaises mais partout ailleurs les maisons étaient entrelacées comme si elles s'embrassaient les unes des autres on se chauffait les uns les autres en hiver parce qu'on se chauffait avec du bois quand on mangeait on mangeait les légumes du jardin c'était des circuits courts tu me disais tout à l'heure c'est un circuit court tout ça ça fonctionnait très très bien il ya 150 ans et puis est arrivé la révolution industrielle et après la révolution industrielle est arrivé la modernité que nous connaissons aujourd'hui quand on regarde ces villes ou ces villages la solidarité elle a été désolidarisée au niveau des formes nous avons le mitage nous avons des jus des acs etc qui ont fait éclater cette solidarité des maisons cette proximité et on a toutes les peines du monde aujourd'hui dans nos politiques territoriales à réembrasser tout cela pour en faire des politiques territoriales c'est un peu ça l'économie circulaire réduire réutiliser recycler tout cela est décliné dans cet ouvrage que vous venez de publier qui a comme sous-titre des clés pour agir à qui vous adressez vous en particulier plutôt des décideurs associatifs nationaux ultra locaux qu'elle est un peu votre cible principalement la cible si vous pouvez ça une cible chasse pas c'est aux gens qui sont responsables des territoires c'est des élus c'est les personnes administratives et citoyens aussi bien sûr mais c'est les gens qui agissent de peu au prou pour rassembler pour faire des plans territoriaux pour décider des politiques d'urbanisme c'est qui s'occupe de cette matière compliquée qui est d'articuler tout ce qui peut se faire parce que ce qui peut se faire c'est fait par secteur les allocations de ressources elles viennent par secteur c'est la santé c'est les lui il faut qu'ils retissent tout ça c'est à ces gens là que j'adresse ça et ils seront contents je pense parce qu'on a mis dix dix chapitres dix chapitres l'expérience d'économique valais que je vous ai décrit tout à l'heure c'est le vaudreuil c'est une vieille ville le vaudreuil qui a 50 ans qui essaie maintenant avec les entreprises et les grandes qui sont là de faire de l'économie circulaire il y en a interview du club de rome aussi qui était aussi les premiers lanceurs d'alerte il ya 25 ans quoi il ya l'exemple du smigval aussi c'est tout à fait intéressant en haute gironde ils font de l'économie circulaire il ya je vais y venir au dernier bon il ya bon je vais pas détecter identifié analysé voilà c'est comment faire et un mot un mot encore sur dakar moi dakar ça m'intéresse parce que je passe il ya des gens de sénégal qui sont là il ya un plan climat dakar qui a été conçu en coopération avec la région île de france ce plan climat il est porté il va s'améliorer considérable ils ont rencontré avec le plan climat l'économie informelle à dakar ne peut pas faire un plan climat académiquement là ils ont travaillé considérablement pour avec je pense qu'ils ont été par les élèves des aussi ils ont réussi à faire un vrai plan qui va se dérouler sur plusieurs années sur le climat le climat c'est bien évidemment le social c'est tout le reste avec ses pas seulement l'énergie décarbonée et deuxièmement il ya autre chose dans le haut sénégal il ya une plante invasile qui s'appelle le tifa alors le tifa pour ceux qui sont sénégalais s'il y en a ici c'est une plante on peut pas s'en sortir c'est le chien dents terrible et ce tifa ils ont réussi en travaillant avec les collectivités locales avec l'épaule les agriculteurs à le transformer à lui donner une une restitution dans l'économie à l'heure actuelle voilà de ces exemples là merci à vous monsieur lévy on va peut-être redire le titre de cet ouvrage ou de cette étude si vous voulez me la passer oui je le titre juste avant de vous raconter une charade une charade pour finir puisqu'on finit voilà effectivement une charade et qui est infirmé comment dirais-je qui est inspiré d'un auteur qui s'appelle fernand brodel tout le monde connaît beaucoup de gens connaissent fernand brodel sur la méditerranée et fernand brodel a écrit bien d'autres choses notamment un livre qui s'appelle la civilisation matérielle où il traite effectivement de la naissance du capitalisme du moyen âge jusqu'au 18e siècle c'est extrêmement intéressant parce que brodel distingue l'économie de marché du capitalisme c'est pas pareil souvent on dit c'est pas pareil l'économie de marché c'est comment arrive-t-on à échanger avec des prix avec le mar le capitalisme il est devenu tellement financier aujourd'hui qu'on peut pas le comparer à l'économie de marché déjà cette idée brodel le fait il l'explique bien ma charade mon premier c'est l'économie de marché c'est la liaison entre les divers marchés grâce à la monnaie qui relie l'offre la demande et les prix mon second c'est la zone supérieure au dessus de mon premier c'est la zone du contre-marché la zone du contre-marché où le règne la débrouille et le plus fort le règne du droit du plus fort ça c'est le capitalisme particulièrement financier mon troisième c'est l'économie circulaire qui souhaite fonctionner avec le marché sans que le second détruise le capital naturel social et humain investi et mon tout mon tout je l'appellerai l'économie socialiste de marché je ne l'ai trouvé pour l'instant et c'est paradoxal parce que la chine est le pays où il n'y a pas il ya une économie qui n'est pas libérale la chine est un pays où les l'économie l'écologie est en crise considérablement ils essayent en chine de réguler les effets qu'ils ont libéré de l'économie de marché avec des lois sur l'économie circulaire donc vous feriez de la chine la patrie de l'économie circulaire non la chine n'appellera pas de modèle je dis que la chine est intéressant à étudier dans ses contradictions d'aujourd'hui elle essaie de résoudre des vrais problèmes entre le marché l'économie de marché la nécessité aux opérateurs d'avoir de la visée d'avoir du revenu je veux pas il faut pas insulter les gens un entrepreneur c'est un entrepreneur il lui faut une visibilité mais la financiarisation telle que nous la pratiquons aujourd'hui est telle qu'on envoie les méfaits ça c'est une vraie question qu'ils ont ce problème là en chine ils ont pas ils l'ont aussi ils essayent de réguler tout ça je pense que le grand thème c'est régulation l'autonomie et l'intégration c'est ces trois thèmes là qui sont à la base du développement de l'économie circulaire voilà je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie